Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a formé son gouvernement de coalition après des élections marquées par une perte de majorité historique pour son parti, l'ANC. Le nouveau cabinet avec John Stinezen, ancien leader de l'opposition comme ministre de l'Agriculture, est composé de membres de plusieurs partis, reflétant une diversité accrue. Cependant, le gouvernement doit faire face à de lourds défis, relancer une économie en difficulté, préparer des infrastructures en déclin et améliorer les services publics. Les défis sont donc nombreux. Il faut aussi remédier à des problèmes de longue date comme les pannes d'électricité et un système de santé défaillant tout en s'attaquant au taux de chômage élevé. Pour les analystes, les divergences idéologiques pourraient freiner la mise en œuvre des réformes nécessaires. Notons que les questions cruciales comme l'émancipation économique des Noirs et les réformes agricoles restent des points de discorde. Alors que l'Afrique du Sud entre dans cette nouvelle ère politique, le gouvernement devra prouver sa capacité à collaborer pour répondre aux attentes des Sud-Africains. Merci.